2 Thessaloniciens, chapitre 2 Or nous vous implorons, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement à Lui, que vous ne soyez pas vite ébranlés dans l'intention, ou troublés, ni par esprit, ni par parole, ni par lettres comme venant de nous, comme si le jour de Christ était à portée de la main. Qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord, et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assit comme Dieu dans le Temple de Dieu, déclarant Lui-même qu'il est Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que, lorsque j'étais encore avec vous, je vous disais ces choses. Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il puisse être révélé à son moment. Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre, seulement celui qui maintenant le laisse faire le laissera faire, jusqu'à ce qu'il soit ôté. Et alors ce malin sera révélé, que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche, et détruira par la brillance de sa venue, même Lui, dont la venue est par l'intervention de Satan avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers, et avec tous les artifices d'injustice dans ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour qu'ils puissent être sauvés. Et pour ce motif Dieu leur enverra une forte illusion, pour qu'ils croient à un mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient damnés. Mais nous sommes tenus de toujours remercier Dieu pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, parce que Dieu depuis le commencement vous a choisis pour le salut par le moyen de la sanctification de l'esprit et la croyance de la vérité, à quoi il vous a appelés par notre Évangile, pour l'obtention de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, frères, tenez ferme et retenez les traditions dont vous avez été enseignées, soit par parole, soit par notre Épitre. Maintenant que notre Seigneur Jésus-Christ Lui-même est Dieu, c'est-à-dire notre Père, lequel nous a aimés et nous a donné une consolation sans fin et une bonne espérance par la grâce, réconforte vos cœurs et vous établisse en toute bonne parole et en toute bonne œuvre.